Quand on aime les comédies romantiques, on est tout de suite suspecté d'avoir raté sa vie affective. Mais vous savez, moi je ne crois pas qu'il y ait de bode ou de mauvaise situation. Si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. C'est malhonnête ce film. Mais pourquoi ils ne disent pas que les emmerdes, elles commencent après la fin du film ? C'est à cause de ce genre de film qu'on est malheureux. Il nous faut croire à des trucs impossibles, ça m'énerve. Single Jungle, c'est un podcast dédié aux célibataires. Nous sommes 41,3% en France. Et en fait, sans doute bien plus, vu que l'INSEE ne compte pas dans les célibataires, les 22% de femmes divorcées, par exemple, ni les 20% de femmes et d'hommes qui seraient veufs ou veuves. Nous sommes donc sans doute très nombreux, sans doute plus nombreux que les personnes en couple. Pourtant, nous sommes souvent stigmatisés. On nous dit que la norme, c'est le couple. Cette génération est élevée en pensant que la solitude est une tare un peu. Si on est seul, on n'est pas bien. Ce qui fait que si on se retrouve dans une vie de femme seule, par exemple, on a presque un sentiment de culpabilité. Je crois que toi et moi, on a un peu le même problème. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vraiment tout miser sur notre physique, surtout toi. Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que tu n'as aucune chance. Vas-y, fonce. On ne sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher. Il y a dix ans, si tu m'avais dit oui, tu serais peut-être avec moi sur mon petit rocher. Ce podcast, c'est le vôtre, c'est le mien. Et on va en parler tous ensemble avec mes invités, des experts, des expertes et surtout des célibataires. Bienvenue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada